J'ai terminé, j'ai dit avec des mots tout ce que j'avais à dire, on était en 2011, et j'ai donc arrêté d'écrire, et comme un torrent qui change de cours, ma créativité passait dans la musique, donc maintenant je compose de la musique, mais sur des thèmes fantastiques, ou fantasie, ou vampirique, donc voilà, ça continue. Mais pour l'écriture, alors il y a cette espèce d'oeuvre globale, donc de neuf romans, qui fait un pont entre la littérature générale et l'imaginaire, et qui est donc totalement transfictionnel en tant que cycle. Soyons pratiques, c'est réédité ? Alors voilà, c'est... Le Bénégal et Dystopia se sont associés pour rééditer l'ensemble du cycle en trois volumes de trois romans. Le premier est sorti l'automne dernier, donc le cycle s'appelle Le rêve du dénure, et le premier tome regroupe les romans 1, 2, 3, le deuxième tome qui va sortir cet automne, il contiendra les romans 4, 5, 6, et le troisième tome sortira l'année prochaine, et il regroupera les 7, le 8 et le 9. Donc on aura les trois dans cette collection, avec une couverture très belle. Et donc... Pas évident pour les bibliothéqueurs qui doivent classer quand c'est le 30 ans. Je suis inclassable. Je suis désolé pour en parler. Philippe, trois bouquins, plus ou moins anciens, « Cette chère humanité, les dormeurs s'éveillera-t-il et en souvenirs du futur » sont aussi réédités, en un seul tome chez La Volte, sous le titre assez beau de « L'Europe après la pluie ». Là aussi, tu es complètement transfictionnel. D'ailleurs, est-ce que dans ton métier d'écrivain, tu n'as jamais pensé à la frontière des gens ? En réalité, oui, au début, parce que j'ai pensé que la science-fiction serait... À l'époque, il y avait la notion d'avant-garde, et je pensais que la science-fiction allait devenir, entre le surréalisme finissant et le nouveau roman naissant, une nouvelle littérature, un nouveau type de littérature, qui serait appelée autre chose que la science-fiction, puisque à ce moment-là, le mot même n'existait pas en France. Parce que finalement, des gens, avant la guerre, avaient lu des pulps. Mais personnellement, moi, je n'avais lu que des romans de science-fiction français qui s'appelaient à l'époque « Romans extraordinaires ». Donc j'avais l'intention d'écrire des romans extraordinaires, mais surtout de créer une nouvelle école littéraire. D'ailleurs, j'étais avec Jacques Sternberg, avec Michel Butor, etc. On avait pensé faire une revue qui, justement, exprimerait dans une sorte de manifeste. Il y avait Butor dans l'époque ? Oui, oui. Une sorte de manifeste. Quand on parle de Butor, tout se trouve ? C'est-à-dire que... Le problème, c'est que Butor, lui, a rapidement compris que le fait d'écrire de la science-fiction lui interdirait toute carrière universitaire. Et il a complètement changé de point de vue. Et il a dit que la science-fiction, ça n'était que de la simple réduplication. Donc on l'a abandonnée. Donc à ce moment-là, j'ai pensé... D'ailleurs, j'avais commencé à écrire le premier roman, qui était non pas un space opéra, mais ce que j'appelle un roman spatial. C'est-à-dire que ce n'est pas des histoires de guerre interplanétaire, mais vraiment des situations qui se passent sur des planètes avec des rapports, justement, entre des extraterrestres, et donc une pensée étrangère, et les humains. C'est ce qui me passionnait dans l'histoire du roman spatial. Et après avoir écrit ce roman, donc il a eu beaucoup de succès dans son ensemble, je me suis mis donc à penser à la suite. Donc il y a eu la forteresse de coton, parce que tout d'un coup, il s'est produit, alors que la science-fiction a été amenée par les éditeurs qui ont trouvé une masse de livres anglo-saxons achetés à faible prix, et qui permettait de remplacer le polar, le policier, ça s'appelait à l'époque le roman policier, qui était en voie d'extinction, par un nouveau concept, la science-fiction. Et donc tous les éditeurs se sont mis à publier de la science-fiction. Et puis, alors qu'on a eu un accueil absolument extraordinaire, puisqu'on était accompagné par Boris Vian, par Raymond Queneau, par Michel Butor, par d'autres, Michel Carrouche que vous ne connaissez peut-être pas, et donc on était complètement, comme ça s'était produit jusqu'à présent, puisque quand les romans de Wells sont parus à l'époque, eh bien il y avait des critiques de Zola, il y avait des critiques de tous les grands romanciers de l'époque qui ne faisaient aucune différence, ils disaient simplement, c'est des romans étonnants, extraordinaires, et il n'y a absolument aucune rupture entre la littérature générale et ce qu'on a appelé par la suite la science-fiction. Quand le mot s'est imposé par les collections des éditeurs, il s'est trouvé que petit à petit, donc les intellectuels français ont pensé que c'était vraiment des romans avec des femmes nues, éternellement poursuivies par des monstres aux yeux pédonculés, et donc la science-fiction est retombée complètement dans l'estime que lui portaient les gens jusqu'à présent. Donc dans les années 60, il y avait un abandon complet, et moi personnellement, j'ai écrit deux romans, donc La forteresse de coton et un autre qui s'appelle, alors c'était un roman très expérimental, puisque c'était pratiquement après Nadja de Breton, le premier roman photo, c'est un roman qui a été écrit avec un scénario préétabli, et puis après donc, d'après ce scénario, j'ai été sur les endroits où se déroulait l'histoire et j'ai pris des photos des endroits avec les personnages qui étaient là, ce qui m'a permis par la suite de créer un roman extrêmement glacial dans lequel c'est un personnage qui s'invente une famille, donc c'était un roman pour exprimer que la famille n'existe pas, puisque le personnage accumule donc un oncle, une fiancée, une soeur, etc., qu'il paye comme acteur, et petit à petit, tout se déconstruit au fur et à mesure qu'il se construit. C'est un roman qui est accompagné de photos, qui s'appelle donc Attention les yeux. Et puis donc, vers les années, à la fin des années 60, il y a eu Gérard Klein qui a commencé à faire sa collection à hier et à deux mains, et donc je me suis dit, voilà, c'est le moment ou jamais de recommencer à écrire vraiment de la science-fiction littéraire, toujours avec mon vieux projet de faire une nouvelle école littéraire. Et donc j'ai commencé par l'Europe après la pluie, qui est un ensemble de trois romans, mais le premier donc s'appelait Cette Chère Humanité, parce que finalement, j'avais déjà imaginé depuis très longtemps que l'Europe allait subir des contre-coups assez douloureux, parce qu'il est évident que toute la colonisation qui s'était produite auparavant avait amené à des pays qui ne connaissaient pas une idée de ce que pouvait être une civilisation plus évoluée, et ça a provoqué des dégâts considérables parmi cette population. Et je me suis dit, mais un jour, ces gens-là, ils auront l'idée de cet admirable monde qu'on leur propose, et ils voudront venir en Europe pour voir comment ça se passe et essayer de s'intégrer dans ce monde. C'était assez prophétique. C'était assez prophétique. Voilà. Donc à ce moment-là, j'ai imaginé que la réaction immédiate des Européens, ce sera de fermer complètement... D'abord, tous les émigrants sont chassés à Poitiers, et à ce moment-là, le monde se referme. En tout cas, c'est l'époque où on ne parlait que du marché commun, donc on est toujours dans le marché commun, bien qu'on appelle ça la communauté européenne. Et donc j'ai créé le Marcom. Lorsque ce Marcom se referme entièrement sur lui-même, et il est totalement infranchissable par un mur de force qui l'isole totalement de tout, sauf la Suisse qui est au milieu, qui a gardé une autonomie et qui est de plus en plus pauvre.